Bonsoir à vous tous, très heureux de vous retrouver dans votre journal d'information quotidien sur SBA. Abbal Urbi, qui occupait le poste de secrétaire général de la présidence depuis 2008, a été limogée par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. On vous rappelle que Abbal Urbi a été conseiller de l'ex-président de la République. Le parti du Rassemblement national démocratique a connu aujourd'hui et pour la deuxième fois un mouvement de contestation, à savoir le départ du secrétaire général Ahmed Ouyaïa. Les participants au rassemblement sont déterminés plus que jamais à maintenir leurs protestations. Suite à la situation actuelle par laquelle passe le pays depuis plus de deux mois, plusieurs rencontres et forums s'animent. Aujourd'hui, le forum du Mouvement populaire s'est organisé à Bouchawi avec la participation de plusieurs personnalités, à savoir le Mujahide Lakhdar Burga, couverture de Mejda Chelloui. Une nécessité de sortir du blocage avec la poursuite du Mouvement populaire pacifique, c'est ce que les participants ont convenu lors du forum du Mouvement populaire. Il faut que le Mouvement populaire ait un représentant, c'est comme si c'était un corps sans tête. La demande du peuple est que le régime actuel parte et ce régime est représenté par quelques personnes qui ne dépassent pas le nombre des doigts. Pour la majorité, il est important d'avoir une transition politique avant-gardiste qui doit être soutenue par l'armée afin de préserver le pays. Je soutiens les décisions de l'armée parce qu'il ne peut être que la solution de tout ce qui se passe. Peut-être que si les décisions du chef d'état-major étaient contre les revendications du peuple, la marche aurait pris une autre tournure. Les participants à ce forum ne se sont pas intéressés à représenter le Mouvement, mais à participer à son organisation et essayer de l'encadrer en offrant des mesures pour éviter le pire pour le pays. Lors de la soirée d'hier, une usine de fabrication et de transformation de plastique a pris feu dans la commune de Chebli, dans la wilaya de Blida. L'incendie s'est déclenché au niveau de trois entrepôts contenant des matières premières. L'incident a été contrôlé pendant la matinée. On note aucune perte humaine selon le bilan de la protection civile. Pour ce qui est de l'actualité sportive d'aujourd'hui, je vous laisse les découvrir. En bref, avec Laetitia Khamès. Notre judocate algérienne Soad Belikhel remporte la médaille d'argent de la catégorie des 70 kilos lors de la deuxième journée du championnat d'Afrique. L'Algérie ainsi cumule un total de 7 médailles, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place au classement général du championnat d'Afrique de judo. Le tennisman algérien Youssef Rihane a remporté le tournoi international junior de Tlemcen face au marocain Sofiane El Mousbahi sur un score de 2 à 0. La rencontre a eu lieu dans le cadre de la 13e édition du tournoi international junior de Tlemcen qui s'est déroulé au tennis club de Mansoura. Il est à rappeler que Youssef Rihane est le seul algérien à avoir survécu aux éliminations face à ses 11 autres compatriotes participants. Dans le cadre de la coupe d'Algérie de futsal, l'espoir futsal de Constantine a triomphé en remportant la coupe face au Mashal Club de Béjaïa sur un score de 12 buts à 5 lors du match disputé à la salle Harcha. Avant de vous quitter, je vous propose une petite rétrospective de la journée d'hier qui était le 10e vendredi de la manifestation populaire avec Samir Abouabdallah. 10e vendredi du Hirak, 10e vendredi de Silmia, les Algériens subjuguent. Leur civisme et amour du pays marquent les esprits. Les Algériens sont une fois de plus sortis en masse à travers l'ensemble du territoire national. A Alger, Tiziouzou, Hannaba, Oran, leurs cris résonnent, ils ne réclament que paix et stabilité pour l'Algérie. 10 semaines de pacifisme sans précédent, Silmia par-ci, Silmia par-là, les Algériens se sont enfin rendus compte que la violence ne peut résoudre leurs problèmes. 10 semaines de résistance, 10 semaines d'épreuves et de fatigue, mais ils sont toujours là, ils ne veulent rien lâcher. Un seul mot, une seule revendication ? 10 semaines et les Algériens sont toujours debout pour un changement radical. Une Algérie meilleure, une Algérie belle, mixte et nouvelle. Une Algérie où tout le monde a le droit à une vie décente. Une Algérie qui sourit et pour qui les 1,5 million de chahides ne se sont pas sacrifiés pour rien. A Ben Ramdan, Larbi Ben Hidi, Didouche Mourad et tous les martyrs ne peuvent que reposer en paix. Aujourd'hui, ils ne peuvent qu'être fiers de cette jeunesse qui semble avoir repris le flambeau. Une jeunesse qui rêve d'une Algérie arc-en-ciel et qui est déterminée à réaliser ce rêve. Merci de nous avoir prêté attention et excellente soirée à vous tous et je vous dis à demain.